... ... Ouais ? Bonjour ! Pas bien. Hein ? C'est la juillette de voix ? Hein, ça va ? Moi aussi. Pas comme un ventre. Je traîne un peu mes guillettes, mais j'ai travaillé des matins en soir. Edménazer, Christine. Tu la connais ? Oui, évite la recette. Évite la recette. Ah, mais oui, oui, c'est vrai. Puis je n'ai donné une, moi je n'ai gardé une. Tu sais que tu avais envoyé des cadres ? Qui ? Le pêcheur. Ah, c'est pas moi. Eh ? Oh, je ne fais pas attention, je vois bien tellement du monde. Des anglais et tout. Oh, non, non. Un peu le bois, un peu les gens qui viennent me voir. Eh oui, ça va, mais c'est les gens. Le chien de pierre, qui s'appelle Pat, calé contre un fagot proche du lit placard, écoute attentivement la voix chantante et rocailleuse de son maître, qui nous fait généreusement partager cette mémoire de noble paysan, qui a de la trempe, du caractère et de la poésie dans ses gestes quotidiens. Vous avez connu des hivers où il y avait beaucoup de neige ici ? Eh oui, j'ai pris des mois, j'ai skippé, il y avait de la neige. Combien ? Oh, je ne sais pas. Un mètre. Les endroits, il y avait quatre ou cinq mètres, des congères. Alors, comment vous y est le matin quand vous voyez de la neige comme ça devant la porte, autant de neige ? Je bois mon café, puis après je sors et j'enlève la neige de la porte, le curie, les deux fenêtres. Les fenêtres des curies étaient là. Ça a bouché la fenêtre, là ? Eh oui. La nicoterie est venue. Il y avait deux mètres de neige. Après, j'ai une photo de la maison et tout. Vous étiez complètement perdu, là, sous la neige. Je n'étais pas perdu. J'étais ici dedans. Mais quand on se réveille comme ça le matin, quand on voit autant de neige, on doit être complètement... Ah non, moi je me fais rire. J'ai l'habitude de tous les hivers ici. Ça rire. Mais depuis que vous êtes ici, l'hiver où il y a eu le plus de neige, c'était combien, à peu près, la hauteur de neige ? Oh, ça dépend. Il y a des concerts à 7-8 mètres. C'est le vent, là, qui la pousse ? Voilà. On fait des concerts. Quand il y a la tourmente, vous connaissez bien ça. Oui, le vent qui pousse la neige en est perdu à quelques mètres. On ne reconnaît plus rien, ça passe dans les yeux. Eh bien, c'est sûr. Et vous preniez les skis, là, parce que pour aller chercher le pain, comment vous faisiez ? Eh bien, avant. Mais maintenant, je ne m'occupe pas, mais la main n'est pas. Et quand il y a eu beaucoup de neige, j'ai pris mes skis. J'ai trois paires de skis. Et mon traîneau, qui est dans l'écurie, là, il y a des paires de skis dessous. Une fois, je pars de la route à 2 heures de l'après-midi pour descendre ici. Je suis arrivé à 5 heures et quart. J'ai mis ma mangue, là. Je me donnais jusqu'au ventre. Jusqu'au ventre. Ah, oui, oui. Et vous deviez avoir froid, puis vous deviez avoir peur par moments de vous perdre. Oh non, mais je connais le paysage. Et là, c'était pour aller chercher à manger ? Eh oui, mon père. Il y avait mes commissions sur la route quand il n'y avait pas d'aide de menageurs. Et vous le faisiez combien de fois, ça, par semaine ? Oh, il y a une fois par semaine. Et autrefois, il y avait de la neige à partir de quel mois, quand vous aviez 30-40 ans ? Oh, je partais tout l'hiver. La première neige, c'était quand ? Au mois de novembre ? Novembre, mais il ne restait pas. Mais après, décembre, et tout l'hiver et tout le printemps, tout. Jusqu'au mois d'avril. Ah, oui, oui. Le Maisin était blanc, là. Vous regardiez le Maisin, il était tout le temps blanc pendant 5-6 mois. Eh oui, et le gerbier, là. Parce que chez vous, là, cette petite fenêtre, vous voyez à la fois le gerbier de jaune. Mais dehors, mais de là, je ne le vois pas. En sortant, et le Maisin. Ah, oui. Il y en avait un paquet, là, quand même. Il y en avait deux mètres, je te dis. On dirait la bête, ma maison. On dirait pas la maison ? C'est vrai, c'est vrai. On dirait une... Une bête. Une bête qui est tapie au sueur, cachée dans la neige. Ah, oui, oui. Ça neigeait au mois de mai. Incroyable. Ah, oui. Alors, vous n'avez pas pu planter les pommes de terre ? Mais je ne les plante pas de bonheur, heureusement, moi. Bien que je les avais plantées, puis à neiger après, je n'ai pas sorti la moitié, ils se sont pourris dans la terre. Comme on a fait le mois de mai, de la pluie et de la neige. Moi, je le dis bien, il faut les planter. Moi, 2 décembre, pour les pommes de terre, je les dis aujourd'hui. Comme ça, vous louez de la vache. Vous faites combien de récoltes de pommes de terre ? Vous récoltez combien de kilos ? Bon, maintenant, pas tard, mais voilà, je faisais 3 tonnes. Maintenant, Rémi n'a fait un peu, mais au jardin, je donne un peu envie, le barbu, tout ça. Et avant, c'est votre alimentation de base, est-ce que vous mangez le plus, la pomme de terre ? La pomme de terre et d'autres choses. Qu'est-ce que vous mangez ? De la viande. Oui. Je faisais de bonnes soupes, mais il n'a qu'à durer 13 jours. Quand il y avait le feu, la crimaillère, quoi. Mais il faut mettre de la graisse. Des pissenlits dans les prix de printemps, vous savez qu'est-ce que c'est ? Oui, des pissenlits, c'est très bon. Et ça tournait pas, les pissenlits. C'est pas comme les poireaux et les sous-capus. 13 jours. Vous l'aviez conservé 13 jours. 13 jours. Je la faisais bouillir tout le matin, elle est pas mieux. Et vous imitiez quoi, alors, dans la soupe ? Moi, c'est la tête d'une cochonne. Moi, c'est pas si cuit et si cuit pas sans graisse. Et comme légumes ? Hein ? Et comme légumes ? Et les pommes de terre et les pissenlits, pas mieux. Et ça, c'est presque votre nourriture principale ? Oui, mais j'ai des poireaux, j'ai des tout, des salades. Vous avez toujours eu des vaches ? Vous aviez des vaches ? Il y avait une vingtaine de bêtes. Et des brebis et des chèvres. Voilà. Et mon frère Sylvette l'a connu, non ? Je l'ai vu en photo, vous l'avez montré en photo, mais je l'ai pas connu, non ? Oui, il m'a eu un cancer jeune, ou un an de plus que moi. Moi, je suis resté seul. Mais j'ai pas foutu au désespoir, moi j'ai continué. Vous viez ensemble, vous étiez tous les deux ? Oui, en fait, j'ai l'affaire. Ça doit être dur quand il y en a un qui disparaît, comme ça. Ah, c'est sûr, mais moi j'ai pas foutu au désespoir. Vous avez toujours le moral ? Oui, oui, toujours. Cette voix rugueuse et chantante que l'on écoute avec attention emprunte quelques chemins d'une vie de solide paysan qui prend l'âge de tout un passé révolu. Il est le seul, le dernier, ses parents et ses deux frères sont morts, et tous ses départs le font se raccrocher aux autres, à tous ces gens qui lui rendent visite et qui, avec les années, font partie de sa famille, sans qu'ils perdent pour autant le sens de la vraie relation dont il n'est pas dupe, malgré son sens de l'hospitalité et de la gentillesse. Le père et la mère. Vous étiez cinq en tout ? Cinq, oui. Et vous vous rappelez encore des veillées que vous faisiez, des fois, quand il faisait très froid dehors, pendant les veillées d'hiver ? Non, on est venu ailleurs, quand on était jeunes. Je ne faisais pas d'alternes. Dans les fermes à l'entour ? À l'entour. À combien de kilomètres vous alliez ? À l'entour, on est un peu loin. Malgré le froid, malgré la neige ? Oui, mais il n'y avait pas de neige jusqu'au ceinture. Il y avait un peu, des fois. Quand on a aboré la mer, ça va, d'ici d'en haut, on était une quinzaine. Aller à pied, chercher notre peine aux commissions. Quinze, on était au long des semaines. Ça faisait trash un peu chaque heure. Tous les dimanches pour aller à la messe ? On n'allait pas à la messe tout le temps. On allait faire les commissions. Puis après, un peu au bistrot ? Oui, au bistrot, oui. On buvait bien le canon. Et vous étiez quinze à gazer la neige, à passer dans la neige ? Oui, oui, femmes et tout. Alors, pour vous, les journées sont toujours les mêmes. Aujourd'hui, il se passe comme hier et comme demain. Oui, oui, oui. Je ne change pas. J'ai tout à la même rengaine. Vous n'avez toujours pas la même rengaine, mais vous avez toujours le même rythme de vie. Ah oui, tout à la même vie. Vous levez à quelle heure le matin ? À cinq heures et demie. Alors, quelle est votre première occupation ? Eh bien, je bois le café d'abord. Puis, j'allume mon feu. Je fais bouillir ma soupe. Je dis bonjour à Pat. Il couche dans l'écurie, dans la paille. Il est content que je lui dise bonjour le matin. Puis après, je lui donne à manger le sang et le chien. Après, quand il est jour, je pars au boulot dehors. Là, je coupe un peu de bois. Ou quand il fait mauvais, je travaille dedans. Je vais Je veux vous laisser pentru mes je voulais essayer de prendre le temps, sans crier la roue. C'est medio temps que je devant. – Sous-titrage FR 2021